Ce qui a changé avec la pandémie, c'est la place de la fonction RH. D'abord parce qu'on a vu que la fonction RH était indispensable. Elle a mis en place des mesures sanitaires, elle a fait des accords sur le télétravail, elle a permis de faire du recrutement à distance et bien d'autres actions. Mais surtout, elle est indispensable parce qu'aujourd'hui on voit bien que chaque collaborateur a besoin de sens dans son travail et a besoin de se sentir utile avec de la valeur ajoutée tout en utilisant bien sûr les datas et l'intelligence artificielle. Et donc la fonction RH est indispensable et stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin justement d'accompagner cette transformation de chacun des métiers. Donc avec la pandémie et ce nouveau normal, la fonction RH a besoin de redevenir un leader, elle a une place à prendre. C'est pour cette raison qu'en fait, elle devient encore plus stratégique et a de nombreux sujets à traiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'en fait, comme tous les managers, elle a été en première ligne ainsi que tous ceux qui ont été essentiels. Mais maintenant, sa mission va être d'accompagner le retour progressif à de nouvelles formes de travail, à de nouvelles formes bien sûr de lieux également. Il va y avoir le premier sujet. Le premier sujet, c'est bien sûr l'engagement. Comment faire en sorte pour que les collaborateurs puissent être engagés alors qu'en fait, ils vont être à distance, en présentiel, en figital, sur des lieux peut-être différents, avec bien sûr des équipes dans le monde entier. Et cet engagement, il ne se fera pas de la même façon, de façon physique et de façon distancielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le manager va devoir apprendre à faire de l'inclusion, de la déclusion, de la désorganisation dans les réunions pour justement engager un collectif. Et en même temps, il va faire du one-to-one pour développer le feedback et faire en sorte que ses collaborateurs puissent être engagés individuellement. C'est le premier sujet. L'engagement et la fonction RH doit créer des kits pour justement accompagner cet engagement. Le deuxième sujet, c'est un sujet sur les espaces et sur les lieux. La fonction RH a accompagné, bien sûr, la création des flex-offices, la création des bureaux virtuels. Maintenant, il est temps de se poser la question sur les nouveaux lieux et faire en sorte que ces lieux soient des lieux où on ait envie de revenir, où on se sente, bien sûr, à forte valeur ajoutée et où on trouve des éléments qui sont complémentaires à ce qu'on pourrait trouver en distanciel. Troisième élément, c'est qu'en fait, la fonction RH va devoir se poser une question essentielle. Est-ce que je dois former les collaborateurs sur les mêmes sujets qu'avant la pandémie ? On parlait souvent de soft skills, on parlait de compétences liées à la communication, à l'esprit critique. Ou au contraire, est-ce que la fonction RH n'est pas là pour disrupter ces sujets et faire en sorte qu'on va former maintenant les collaborateurs à ce que j'appelle les compétences de centrage, ce qui fait la spécificité de chaque être humain, c'est-à-dire le temps, l'attention, bien sûr, savoir gérer les priorités, l'énergie et surtout être en bienveillance pour ne pas être face à des burn-out et des maladies, bien sûr, RPS. Donc, il faut bien comprendre que la fonction RH est là sur un rôle de formation essentiel dans ce nouveau normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada